Voilà, on continue. Tu disais que c'était le Covid, c'est la suite, oui ? Oui, oui, vraiment. Tu dis que c'était le Covid, donc on ne partait pas là-bas. Non, non. On ne pouvait pas aller sur place prendre rendez-vous. On ne pouvait pas aller prendre rendez-vous, mais, mes chers amis, le programme. Pour l'entretien, maintenant. Le programme pour l'entretien. Ah ouais. C'est couriace. Ce programme, vraiment, il a tout. Tout et tout. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui dit que je vais te préparer. Je vais te préparer pour l'entretien. Il te prépare à quoi ? La formation vidéo te donne tout. Tu as toutes les questions. Ta préparation en formation vidéo est complète. Jusqu'à l'entretien à Campus Belgique. Jusqu'à l'égalisation même à l'ambassade. Jusqu'à l'égalisation même à VSF. Il y a... Le grand frère a pensé à tout, donc il n'a même pas oublié un paramètre. Donc tu n'avais pas peur alors quand tu es parti. J'avais peur de quoi quand j'ai le... Quand j'ai le programme, j'ai peur. Mais comment... On dit souvent que... Comment tu as la vérité en face de toi ? Et tu as peur que les gens viennent te dire la vérité là. C'est la vérité que j'avais en main. Donc quand j'ai pris ma vérité, je me suis impugné de ma vérité. Quand je suis à l'entretien... Je pense que le cœur bat, mon cœur ne battait pas. J'étais plutôt zen. J'étais confiant. J'étais confiant. Je n'ai que dit ce que la formation m'a apprise. Je n'ai que dit ce que les vidéos m'ont apprise. Et un point, un trait. Comment on dit on fait deux heures, une heure là-bas ? Non, ce n'est pas vrai. Tu as mis aussi long ? L'entretien, c'est au trop, 45 minutes. Et tu as dépassé, tu as excédé ? Non, non. Moi pas, j'ai fait moins. J'ai fait moins de 30 minutes à l'entretien. Parce que... Mes questions étaient vraiment figées. Et j'ai donné la réponse qu'il fallait. Tout à fait. Exactement, comme il fallait. Tout à fait. Donc, elle n'a pas eu à me poser trop de questions piégeux et tout ça. Et après l'entretien, est-ce que tu fais partie de ceux-là ? Parce qu'il y avait une rumeur comme quoi d'abord... Bon, c'est devenu déjà officiel. Parce qu'il y avait un moment où on hésitait pour les légalisations. Soit on va légaliser les bacs en fonction peut-être des cas. Si tu es à le bac, si tu as le rélevé de notes de bac, si tu as la licence, si tu as le master. Tu avais légalisé quoi ? Oui. Comme diplôme, oui. Bon, j'ai aussi appris une autre chose dans la formation. Ce que j'ai appris dans la formation, c'est que... La bonne information se prend sur place. Ah là, oui, oui, oui. On ne prend pas l'information... On appelle, on demande à quelqu'un. Si tu veux ton information, déplace-toi. C'est vrai. Va à l'endroit où tu veux ton information, renseigne-toi là-bas et tu as l'information fraîche. Tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tout à fait. Je suis allé me renseigner directement à VSF. Ah oui. VSF m'a dit, on ne légalise uniquement que le casier judiciaire. Donc, les autres documents à légaliser, on ne les légalise pas. Donc, ceux qui l'ont fait, c'était pour peut-être les précautions. Mais c'était dit et c'était clair. On ne légalise que le casier judiciaire. Et quand tu as l'air à ma VSF avec tes documents, ce n'est que ça que tu payais. Etant passé par le Minirex pour légaliser le casier judiciaire uniquement. Je suis parmi les premières personnes qui ont fait légaliser le casier judiciaire au Minirex. Et c'est même moi qui donne l'information à cette dame-là en leur disant que, Madame, on nous a demandé uniquement de légaliser le casier judiciaire. Et quand la dame m'a dit, mais normalement, on doit légaliser tel, 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 tel papier, qui a dit, Madame, VSF nous a imposé de légaliser uniquement le casier judiciaire. L'estrait de casier judiciaire. L'estrait de casier judiciaire. Pour le certificat de bonne vie et meilleure. Pour ceux qui, peut-être, veulent savoir. Donc, je n'ai que fait exactement ce que je m'a demandé. Et est-ce que ça a coûté la million ? Parce que non, parce que quand on parle, il faut qu'on parle. Pour légaliser, par exemple, au Minirex, ça t'a coûté combien ? C'est... C'est... 1000 francs, je pense. 1000 francs pour... 1000 francs ? C'est 1000 francs, oui. 1000 francs ? 1000 francs. 1000 francs, tu achètes que... C'est que le timbre. 1000 francs. Uniquement. C'est à l'ambassade, même que c'est un peu cher. C'est 13 200. 13 200, oui. Alors ? À l'ambassade, c'est 13 200. C'est uniquement ce document. C'est tout. Il n'y a pas... Et après, on va même aller, vous allez voir que... 400, 600 000, c'est même... C'est trop. C'est trop. C'est trop. On va après entrer dans les détails. C'est trop, vraiment. On va entrer dans les détails. Donc, 600 000, c'est le trop. Et est-ce que tu étais confronté aussi au problème que la plupart des étudiants sont confrontés, le passeport, frère ? Non. En fait, pour dire vrai, moi, j'avais déjà le passeport. Ah, ton passeport, oui. Moi, j'avais déjà mon passeport. Mais je savais ce que d'autres vivaient. Ah, oui. Et j'ai soutenu beaucoup pour faire le passeport. Ah, oui. Parce que c'est difficile. Actuellement, c'est très, très difficile. Mais j'ai eu la chance que je sois quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Et je suis beaucoup apprécié par beaucoup de grands frères que je ne peux pas tout citer. Et derrière eux, j'ai aidé beaucoup qui ont eu aussi des passeports aussi facilement. Parce qu'ils ont dit, on est au pays. C'est la relation. C'est la relation. Voilà, oui. Parfait. Et voilà, quels sont, par exemple, le fait que, voilà, comment a été le préparat de ton voyage? Quand tu as été annoncé, tu étais précipité par aller, il y a un billet d'avion, du revoir la famille. Non. Tu as dit, quand tu commençais la procédure, tu avais dit aux personnes, aux entourages, non? Non, non. Au pays, on ne dit jamais. Je n'ai pas la directe, mais au pays, vous êtes censés le savoir, on ne dit jamais. C'est quand on est sur place qu'on peut parler. Mais on ne dit jamais. Mais tu avais dû envoyer une vidéo avant. J'ai envoyé la vidéo dans le groupe. Parce que je sais que dans le groupe, tout le monde fait ce que j'ai fait. Mais si ce n'est pas dans le groupe, personne ne savait. Même mes petits proches, tu vas m'excuser, mon ami, mais même toi, je ne pouvais pas te dire. Je ne pouvais pas. Donc, pour dire que, quand on fait une procédure, dis la vérité au début. Vraiment. Mes chers amis, je ne peux pas vous conseiller l'autre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est fier de te voir avancer. Tout à fait. Pense à toi d'abord. Réalise ce que tu as réalisé. Après, quand tu as réalisé, tu informes. Voilà. Non, c'est vrai. C'est très vrai ce qu'il dit. Nous sommes au Cameroun. Ce n'est pas tout le monde. Même pas au Cameroun, dans la vie même en général. Quand tu réussis, c'est un problème pour les autres. C'est ça. Mais quand tu as obtenu dans le visa, tu as dit à ta femme, tu as dit au groupe. Oui, oui. Appeler les parents. J'ai dit à ma femme. Et j'ai dit à toi, à ton toit, Aristide. Et après toi, plus personne. Ah oui. Même mon père l'a su une semaine avant que je parte. Parce que j'ai eu le visa et j'ai pris un biais de deux semaines après. Donc deux semaines après que j'ai eu le visa. Donc mon père, je le lui ai dit une semaine après le visa. Tout à fait. Parce que bon, on connaît chaque parent, chaque enfant connaît son père. Son père. Voilà, chaque enfant connaît son père. Donc je sais pourquoi j'ai dit à mon père une semaine après. Mais les deux personnes à être au courant, c'était madame et vous, et le groupe. Ah oui. Donc c'était tout. Et ton ami n'a pas pris mal ? Bon, mon ami, ce n'a pas été facile la séparation. Ah oui. Mais c'est un homme. C'est un homme d'affaires en plus. Donc il n'est pas chômeur. Ah oui, oui. Pour dire qu'il va rester plus heureux que je suis parti. Et ce n'est pas sa femme. Moi, il doit avancer. Lui aussi, il doit avancer. Il doit avancer. Tout à fait. Donc nous tous, on fait un chemin. Enfin, on avance ensemble. Et ta femme, ta copine, elle a pleuré ? Ma copine, elle est tranquille. Donc elle est zen. Je l'avais préparée à ça depuis. Ah oui. Donc elle connaît le projet qu'on a ensemble. Elle est aussi soutenue. Oui. Dernièrement, beaucoup, beaucoup soutenue. Vraiment, chapeau. Ah oui. Chapeau, chéri. OK. Et alors, quand tu es maintenant à la veille du vol, tu étais content d'entrer dans l'avion, tu avais aussi la force, comme des gens disent. J'ai eu peur. Comment était l'attitude des hôtesses ? Tu as pris le vol aussi d'abord ? J'ai pris le vol à Douala. À Douala, oui. Quelle compagnie ? Bruxelles. Ah oui. Et c'est comment la compagnie ? Bruxelles, c'est... Ex-Saint Bruxelles. C'est... En fait, c'est l'Europe avant l'Europe, si on peut dire ça comme ça. Ah oui. Donc c'est beau, c'est bien, c'est propre. Et pourquoi tu as choisi cette compagnie ? Vous savez, on ne peut pas, pour une première expérience, prendre les risques. Donc je me suis dit, pourquoi faire l'escale alors qu'il y a un vol qui va direct ? Ah oui. Donc, pour une première expérience, c'est mieux de faire le direct. Et c'est ce qu'il peut vous conseiller. Pour une première expérience, aller au direct. Et ça t'a coûté combien le bien ? Mon bien m'a coûté 454 000. Wow. C'est presque le cas. 454 000, oui. Tu vois, donc, c'est la raison pour laquelle je dis parfois, c'est quand tu obtiens le visa, que tout commence à être cher. Tu vois que presque demi-million, rien que pour le billet d'avion. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, tu vas venir, tu vas payer l'adresse, tu vas chercher une adresse, tu vas chercher un code, tu vas... C'est où c'est cher ? Mais la procédure en elle-même, c'est rien. C'est rien. C'est rien. La procédure en elle-même, vraiment, c'est zéro. C'est rien. 400 000, 600 000, c'est beaucoup. C'est zéro, mes chers amis. Non, pas aller dans les détails. La procédure en elle-même, c'est rien. C'est rien. Le voyage commence quand tu as eu le visa. Voilà. Elle est bien dit. Le voyage commence quand tu as eu le visa. La procédure en elle-même, c'est rien. C'est rien. Maintenant, il faut arriver, il faut payer. Il faut aller à la commune, il faut une adresse. Il faut payer l'école. Déjà, avant les deux, il faut le billet d'avion. D'abord, il faut arriver sur place. Maintenant, il te faut t'enregistrer à la commune. Il te faut une adresse. Et je ne suis pas sûr que la personne qui t'accueille ici va te donner son adresse. Ce n'est pas tout le monde. Non, 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 je suis en train de vivre ça. Ah, oui, oui. Ce n'est pas tout le monde qui va te donner son adresse. Donc, après, là, maintenant, il faut payer l'école. Il faut payer l'école. Le reste, après les 200 euros que tu as donné. Donc, après, là, maintenant, Tu vas te dépasser. À un certain âge, on ne vit pas avec les gens ici. Voilà. Tu dois aller prendre ton code. Voilà. Et payer ton code, c'est au moins ce 215 euros. Ça, c'est le minimum. Là-bas, à l'université. Voilà. Maintenant, si tu es peut-être à Bruxelles, à Bruxelles, c'est 400 euros. 500 euros à montant. 400 euros à montant, une chambre. Voilà. Donc, la procédure en elle-même ne coûte rien. Je vais prendre un exemple. Supposons que lui, il a fait, par exemple, master. Il avait déjà le passeport parce que c'est la deuxième tentative. Disons qu'il a, par exemple, pour postuler à humance, il a payé 200 euros des frais d'études de dossier. Et c'est même l'avance de la pension pour une simple raison. Parce que 200 euros, tu payes pour l'étude de dossier. Lorsque tu as le visa, c'est quand tu obtiens le visa que tu vas payer le reste de l'argent. Parce que toutes les universités, pour le moment, en Belgique, c'est 835 euros. Du côté francophone, bien sûr. Alors, si tu payes 200 euros, il va rester comme 635 euros. Tu vois, ça veut dire que ce que tu as payé lorsque tu faisais la demande d'admission, on ne le considère pas. C'est comme si c'est l'avance de la pension, comme Jean Delors a dit tout à l'heure. Maintenant, par exemple, pour le faire, il y a des documents que tu vas photocopier, légaliser, et on envoie en ligne. Et parfois, l'école exige que tu envoies ça par courrier postal. Par la poste, tu peux dépenser 2700, 3000. Ça dépend de quel truc tu veux. Il y a l'express. Donc, disons que tu as dépensé, par exemple, 10 000, rien que peut-être pour chercher la demande d'admission. Il y a 1000 francs que tu vas prendre le taxi. Il a dit à le passeport, on ne compte pas le passeport. Maintenant, il va payer la rédévence administrative 207 euros parce que ça a augmenté les prix. 207 euros, on a presque 131 000 ou 130 000. Maintenant, il y a l'extrait des casiers judiciaires qui légalisent au Minrex 1000 francs pour légaliser là-bas. Et il y a, à l'ambassade, 13 200. Donc, on a 130 000, disons plus de 1 000 parce qu'il va se déplacer sur Yaoune pour le faire. Ça fait 150 000. Déjà que... Plus 10 000. Plus 10 000 qu'on a compté, par exemple, pour les chercher les demandes d'admission. Il a envoyé tout. On est à 160 000. Donc, il y a ton admission, il y a... Pardon, ton admission, il y en a... Qu'est-ce que je vais dire ? Il y a l'admission, il y a la rédévence administrative, il y a l'extrait des casiers judiciaires. Il y a maintenant, il y a la demande de visa parce que là, il y a le passeport. 2 500. 2 500. 2 500. Parce qu'il y a l'extrait et il y a le temps. 1 000 francs. Voilà, 1 000 francs. Donc, ça fait 2 500. Maintenant, tu vas déposer à VSF où on dépose à la... Non, il y a aussi campus belgique. 80 000. 80 000, oui. Oui. Donc, on est peut-être à 100 000 encore. Maintenant, on est à 200... On est toujours à 200, peut-être 60 000. Attention. Et alors, maintenant, il y a 100... 18 800. Oui. Pour la demande de visa. Que tu vas faire la demande de visa. Toi, dis-moi, vous qui m'écoutez, et c'est ça, tu vas déborder 300 000. Et ce que je veux m'ajouter à ça, c'est que pour ceux-mêmes qui disent que la poste est lente et consomme... Mais tu fais ce que le col te demande. Même si vous allez un peu plus vite et que... Je prends mon exemple. À Humonts, j'ai utilisé DHL. Voilà. DHL, j'ai payé 28 000 et poussière. Voilà. pour envoyer mon document. Donc, même si vous ajoutez ça, vous ne dépassez pas 500 000. 300 000. C'est 300 000. C'est rien. Vous ne dépassez pas. Vous ne dépassez pas. Maintenant, supposons, maintenant, celui qui va faire cycle bachiller, il fait 150 euros pour l'équivalent des frais qui est presque 100 000. Et peut-être, il y a trois documents à légaliser. On demande 1000 000 francs pour les documents. 1000 000 francs. Voilà, 3000. Et disons, avec le transport, 5000. Et il peut envoyer à DHL 34 800. Disons qu'on ajoute 140 000 pour l'équivalence. Toi-même, dis-moi. Et c'est ça, atteint 400 000. Pas du tout. Donc, ça veut dire que cette procédure, tu peux faire autant que tu veux. Oui, autant. vous dépensez plus parce que vous passez par une tierce personne ou par un agent de voyage que je ne refuse pas. Par exemple, lui, il a dit tout à l'heure que ça procédure. Mais mon dossier, encore là-bas. Voilà. 1 million, combien ? 750 000. 750 000. Je n'ai rien contre l'agent de voyage. Je ne connais même pas. Lui aussi, il m'informe. Je n'ai rien contre cet agent de voyage. Et c'est même moins cher. Je connais des gens qui ont dépensé 3 millions pour certains trucs. Ça, c'est même moins cher. Il y a des gens que tu bloques même l'argent avant. Cette procédure ne vous coûte rien et ne vous demande rien. Mes amis, ne faites plus confiance aux gens. Voilà. Mettez votre avenir. Mettez votre avenir à moi. Voilà. Ces vidéos sont tellement faites de telle en sorte que même ma grand-mère, voilà. Ma grand-mère qui est au village, si elle écoute cette vidéo, elle peut faire la procédure. C'est pas... C'est fait de telle en sorte que le français, c'est le plus facile que même un illettré, un illettré, il peut écouter cette vidéo, il fait sa procédure. Tout est dit et comme il faut le dire, en ordre. il n'y a pas à s'embrouiller dedans. C'est bien écrit en ordre. Souscrivez aux formations, ce n'est pas la magie. J'ai fait. Voilà. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai suivi les formations. Voilà. Donc... Et les personnes à remercier ton quartier, j'étais parlé de celui qui est décédé là, Jérôme. Donc... Tu étais toujours au quartier ou tu étais déjà parti ? J'étais déjà parti, mais Jérôme, c'est quelqu'un avec qui on causait. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. On n'était pas très proches, mais c'est un grand frère à ma petite soeur. Ah oui. Oui, donc... Quand j'ai dit ma petite soeur Gaëlle, elle comprend. Ah oui. Donc... Je n'ai pas été à son enterrement, mais Jérôme, vraiment... On sait qu'il repose en paix. Il repose en paix, oui. Un garçon... Très gentil, posé. Très gentil, posé, hein. Et tout, et tout, et tout. Vraiment, ton départ était difficile. Ah, il m'a beaucoup soutenu. C'est difficile. Et oui. Et les études secondaires, tu les as faits où ? Je les ai faits au collège catholique Saint-Charles-Bouromé. Ah oui. De sixième en terminale. Ah oui. L'année 2000 jusqu'à... Et pour l'université ? L'université, j'ai fait l'institut supérieur de management ISMA. Ah oui, à ISMA. Oui. Ils ont dit un nouveau campus, un nouveau campus. Leur campus, maintenant, il y a Bonamoussadji. Oui. Et tu as eu ton master, ta licence ? Toujours là-bas. Toujours là-bas. Oui. Donc, j'ai fait les premières années en master 1 à ISMA. Ah oui. Puis, j'ai fait le sixième en terminale à Bouroumi. Donc, c'est un élève à Ségé. Oui. Et s'il y a des personnes à remercier, à qui tu vas remercier ? D'abord, je remercie ma femme. Ah oui. Et vraiment, beaucoup de courage. Tu sais tout, je n'ai plus rien à dire. Mes parents, ma maman et mon papa, toutes mes mamans, en fait. Quand j'ai dit toutes mes mamans, mon père, c'est un gars fort, il a quatre femmes. Oui, oui, oui. Donc, je remercie maman Catherine, maman Marceline, maman Lucie et ma fille maman, maman Antoinette. Donc, ma famille, en fait, je vous remercie tous. C'est grâce à vous qui êtes ici. Et j'ai une personne en particulier à remercier dans ma famille qui m'a vraiment beaucoup soutenu. il y a Bruno qui est au Gabon et Christian. Et maintenant, du côté des mamans, parce qu'on dit que ce n'est pas toujours nos mamans qui nous ont accouchés. Oui, qui sont vraiment maman. Voilà. Donc, maman Nathalie, si tu vois cette vidéo, vraiment, merci. Je te remercie pour tout et je sais que tu es là. Et je sais que si j'ai besoin de n'importe quoi, je peux se tourner dans ta porte, même si je suis ici. un grand merci. Mes amis en particulier, Gaël, Roland, Vanel, Stéphane, vraiment, les autres, Simplice, la fraternité, vous connaissez la fraternité. Billy et Consor, je ne sais pas citer tout le monde. Donc, merci à tous les gars, merci beaucoup et encore, merci au grand frère Tonto Aristide. C'est lui qui est la magie. C'est lui qui est la magie de tout. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez faire la procédure, n'hésitez pas. Ce programme marche à 100%. Donc, n'hésitez pas. Celui qui veut, je suis la preuve vivante. Qu'il pense à ce que je viens de dire aujourd'hui et lui-même, il comprendra que s'il essaye, l'année qui suit, c'est la même.